Yop tout le monde c'est DroneJour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 et on se retrouve au Mexique-Américo pour le 19ème Grand Prix de cette saison C'est incroyable comment cette saison est passée vite, ça y est on touche déjà à la fin de la saison, il reste 3 Grand Prix seulement Et j'ai une bonne nouvelle pour commencer cette vidéo, alors oui on est toujours en tête en termes de performance mais on est désormais officiellement champion constructeur avec Renault Oui lors du dernier Grand Prix je ne vous l'ai pas montré, je l'avais zappé mais on a remporté le classement constructeur, le trophée constructeur Donc c'est officiel, ça y est Renault Formula 1 Team est champion de la saison 3, ce qui fait extrêmement plaisir forcément Là ça fait très très plaisir parce que du coup il reste 3 Grand Prix, donc on va pouvoir se battre maintenant avec Hülkenberg On a 26 points d'avance, donc là aussi on est très très bien positionné, donc il ne me reste plus qu'une seule case à cocher Et j'espère qu'on va le faire le plus vite possible, donc 26 points d'avance techniquement, on pourrait être titré dès aujourd'hui Ce qui me paraît quand même un petit peu compliqué, on verra avec la qualification mais on pourrait être titré dès aujourd'hui Il reste encore donc 3 Grand Prix, 75 points disponibles, donc il suffit juste maintenant d'assurer, ce ne sera plus vraiment une question de est-ce que Mais plus une question de quand je pense, donc il n'y a pas vraiment de soucis à se faire là-dessus Et on va partir du coup en premier sens d'essai comme d'habitude, on va récolter un maximum de points de ressources Parce que je n'ai toujours pas fait ma décision en ce qui concerne la saison 4 J'ai différentes idées qui me trottent dans la tête et c'est vrai qu'être aussi tard on va dire dans la saison Et ne pas avoir d'idée où je vais aller, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que du coup ça me bloque un petit peu sur le modding Donc on va voir ce que ça va donner, je réfléchis un petit peu, je réfléchis en fait au fur et à mesure aussi Forcément si je remporte le titre assez tôt ça va me permettre peut-être d'avoir un petit peu plus large ou quoi Donc on verra ce que ça va donner, on va se concentrer de toute façon Le but c'est de ramener la voiture pour la saison prochaine exactement la même avec le même niveau de performance Ce qui va être compliqué, j'ai de plus en plus de points de ressources, je suis à 10 000 et quelques Donc normalement je vais bientôt pouvoir racheter tout l'arbre, ce qui en soi est monstrueux Clairement il me semble qu'aucune équipe ne pourra faire ça, donc normalement si tout se passe bien La saison prochaine si je reste chez Renault on devrait avoir une très très bonne voiture Ce qui en soi me pousse à rester un petit peu quand je vois le Grand Prix des Etats-Unis Bon c'était pas le meilleur Grand Prix mais dans son fond j'allais dire Mais en soi c'est un Grand Prix, ça arrive de temps en temps d'avoir de nouvelles performances Je pense que chez Renault il y a encore beaucoup de potentiel à développer et à exploiter que je n'ai pas encore réussi à faire Donc on verra ça plus tard, aujourd'hui on va se concentrer sur le Grand Prix du Mexique Comme vous pouvez le voir j'ai eu tous les points de ressources, le Mexique qui est un Grand Prix que j'adore honnêtement J'adore ce circuit entre les lignes droits, les freinages, les virages serrés et les S Vraiment je trouve qu'il est magnifique, donc j'espère que ça va tenir aujourd'hui J'ai un bon rythme, bizarrement la voiture se débrouille plutôt bien J'ai 9 000 points de ressources, pardon je vous ai dit que j'avais 10 000 mais pas encore J'ai 9 000 points de ressources et la voiture se débrouille très bien sans setup Je ne sais pas pourquoi mais sans setup franchement j'ai un très très bon rythme J'ai pas trop de dégradation, je galère pas trop Donc on va rester comme ça, on va partir en qualification sans setup ce week-end Ça marche plutôt bien, j'ai un petit peu débraqué les ailerons pour avoir une meilleure vitesse de pointe Donc on va voir ce que ça va donner, on devrait avoir du soleil pour tout le week-end Ce qui est assez intéressant pour la qualif On va pouvoir pousser la voiture au max et on part tout de suite en qualification Bienvenue pour ces qualifications au Mexique Les voitures ne devraient pas tarder à entrer en piste pour se disputer les meilleures places sur la grille du Grand Prix de demain Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait Et on se retrouve en première séance de qualification avec des pneus hyper tendres On va arriver à la fin de notre premier tour Comme vous pouvez le voir, on est en avance pour l'instant dans le deuxième secteur On est sur le meilleur chrono dans le deuxième secteur On a 4 dixièmes d'avance sur Ricardo Le troisième secteur, le Stadium Et on va arriver dans le dernier virage Ça va être assez compliqué Non, ça va, les pneus qui tiennent bien Et on va arriver sur la ligne avec sûrement le meilleur tour Une... et non, on n'a pas fait le meilleur tour Ricardo qui était bien plus rapide dans le troisième secteur Une 13.113 pour l'instant Et on va essayer de l'améliorer On a l'avance du demi-seconde Toujours dans le deuxième secteur Et maintenant, il va falloir tenir dans le troisième Là où j'avais perdu un petit peu de temps Alors la Red Bull est peut-être un petit peu plus rapide dans le troisième secteur Allez, on va voir ce que ça va donner Essayer de bien se relancer Un petit peu de glisse Et sur la ligne On va améliorer de quelques millièmes Et on va repasser en tête pour pas grand-chose Et ça va suffire On se qualifie en Q2 Les éliminer Magnussen, Vettel Aïe, aïe, aïe Vettel et Bottas une nouvelle fois Grosjean aussi éliminé Esteban Ocon, deux français déjà Ça fait assez mal Et comme d'habitude Les leaders avec des pneus un petit peu plus durs Ça ne passe pas Et on se retrouve en Q2 Justement avec ces pneus un petit peu plus durs Les pneus ultra tendres Cette fois-ci, je vais y arriver C'est les pneus hyper tendres les plus tendres Les pneus super tendres sont les plus durs Et les pneus ultra tendres sont les pneus médiums pour ce Grand Prix Et on va arriver dans le dernier secteur Le Stadium Ça n'a pas été un excellent tour pour l'instant Hulkenberg a le meilleur tour en 1.12.9 Et nous, sur la ligne, on va être en 1.13 Ça c'est sûr 1.13.4 Pour l'instant, on est deuxième à une demi-seconde Est-ce que... Non, ça ne va pas suffire du tout Ça ne va pas du tout suffire La piste qui s'améliore extrêmement vite Donc on va devoir ressortir Même pour Hulkenberg Une demi-seconde Ça peut aller vite Donc à mon avis, tout le monde va ressortir Et on va tenter d'enchaîner directement Il reste encore 10 secondes Et on améliore le premier secteur On est en avance d'une demi-seconde dans le premier secteur Assez incroyable Avec des pneus hyper tendres cette fois-ci Il ne va pas falloir faire d'erreur Essayez de bien assurer dans les S Pas faire trop de travers Attention un petit peu à l'accélération On a perdu un petit peu de temps Et à la fin du deuxième secteur On en avance toujours 3 dixièmes d'avance Attention à la petite erreur dans le troisième secteur On va perdre un petit peu de temps Ça ne va pas coûter trop cher normalement Avec quand même deux petits dixièmes J'espère que ça ne va pas me coûter la qualification Mais normalement non Ça devrait passer On va améliorer de 8 Peut-être 9 dixièmes Et ça va passer en Q3 Troisième temps Non, quatrième temps pardon Les éliminés Russell Hartley Verstappen Verstappen Déjà éliminé Treizième Kubica Et Pierre Gasly Incroyable Alors là Verstappen Clairement c'est pas le genre de stratégie Que tu tentes Surtout que t'es en retard au championnat pilote Là c'est une grosse grosse erreur Et on se retrouve du coup en Q3 Avec des pneus hyper tendres Pour l'instant C'est le Mexicain Et c'est battu par Leclerc J'allais dire c'est le Mexicain Qui a le meilleur temps C'est battu par la Ferrari de Leclerc Mais c'est compliqué Là pour l'instant Stadium dans ce tour C'était pas un très très bon tour On va voir sur la ligne Est-ce qu'on peut quand même Battre Leclerc Oui il me semble Une 2.4 Une 12.4 pardon On bat Leclerc Et on va essayer d'enchaîner Parce qu'il y a clairement du potentiel Là on a fait quelques erreurs Dans le troisième secteur On va essayer d'améliorer ça Et Hülkenberg pour l'instant Deuxième Hülkenberg qui n'arrive pas à me battre Et attention On a un petit peu loupé le point de corde Et on va perdre un peu de temps Et malheureusement On perd quelques millièmes On va quand même rester en amélioration Et attention cette fois-ci Troisième secteur Exactement la même erreur Comme Q2 Exactement la même erreur Alors ça on va pas perdre trop de temps Quand même Quand même malheureusement On va perdre un petit peu de temps Et c'est exactement les mêmes C'est incroyable On a refait exactement les mêmes erreurs Dans le même secteur Au même endroit Sur la ligne On va quand même améliorer Une 12.1 Mais on a refait les mêmes erreurs C'est à dire qu'il y a encore du temps A aller chercher Malgré le fait qu'on est 4 dixièmes d'avance Sur Hülkenberg Donc pour l'instant là c'est un très bon tour C'est assez bizarre Parce qu'on est en avance Dans le premier et dans le deuxième On a 2 dixièmes Enfin 2-3 dixièmes dans le premier Et on a une demi-seconde dans le deuxième Donc là On est très très rapide Par contre dans le troisième On est très très lent malheureusement Donc c'est là où on perd tout Et il va falloir essayer d'améliorer ça On va mettre le mode dépassement Pour la ligne droite On va essayer de gratter un petit peu En termes de batterie On va essayer d'augmenter un peu La vitesse de pointe Allez 355 On repasse en chrono 360 360 et 1 maximum En vitesse de pointe Et malheureusement C'est pas excellent pour l'instant C'est pas un très très bon freinage Au premier virage Et on glisse un petit peu Alors accélération On va perdre un petit peu de temps Et ça va être compliqué On risque d'être en retard Et oui ça va être en retard Au premier secteur malheureusement 78 millième de retard Il va falloir améliorer Le deuxième et le troisième Attention le vibreur On l'a pris un petit peu Malheureusement On a perdu un peu de temps Deux petites dixièmes Et le blocage de roi Attention les petites erreurs Là qui coûtent cher On va perdre un peu de temps Et on a deux dixièmes de retard Maintenant qualification terminée Et devant Hülkenberg Si Hülkenberg améliore Il faut que je sois capable De répondre directement Et ça va être difficile On est pas très bien positionné Dans le deuxième secteur non plus Attention La petite erreur une nouvelle fois Et là malheureusement On l'améliorera pas Deux dixièmes On va être en retard Et le troisième secteur Ça va être très compliqué Ça va être très très difficile Et devant Hülkenberg N'améliorera pas non plus Hülkenberg va être gêné Regardez Il y a une Williams C'est Stroll qui va gêner Hülkenberg Et nous on va améliorer Le troisième secteur Regardez pas d'erreur Cette fois-ci Aucune erreur dans le troisième secteur Et cette fois-ci On va améliorer On va battre Hülkenberg Ça c'est sûr Et ce sera la pôle La pôle de Ericsson Et incroyable Hülkenberg est cinquième Ericsson partira donc En première ligne Suivi d'Hamilton Et Van Dorm Hülkenberg Il y a quatre dixièmes Aïe 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 Là du coup c'était Stroll Ouais c'est bien ce que je disais La Williams de Stroll Qui a gêné Hülkenberg Sur son deuxième tour Ça ça va coûter cher Sainz est donc sixième Leclerc septième Perez à domicile Seulement huitième Malheureusement Ricardo neubième Et Lance Stroll dixième Quand même Très très belle qualification Pour une Williams Qui a bien gêné mon coéquipier Du coup Mais je pense que honnêtement J'aurais pu aller plus vite Vraiment Là mon premier Et mon deuxième secteur N'était pas bon du tout Et j'ai fait un troisième secteur Pas autant d'erreurs En termes de points de ressources On va peut-être passer La barre des dix mille J'ai l'impression Qu'à chaque grand prix Chaque vidéo Je dis que j'ai les dix mille points Ça y est On les a dix mille six cents La réputation qui ne bouge pas Malheureusement Forcément Et là du coup On va partir pour un grand prix Avec une pôle Ça fait du bien Honnêtement Une pôle position Surtout sur ce grand prix C'est un grand prix Qui va me remettre en confiance Maintenant Il va falloir rassurer Il va faire beau On n'aura pas de pluie Pas de problème On va partir en pôle Mon coéquipier est assez loin Et on part tout de suite Pour le grand prix du Mexique 23 ans durant Le Mexique a été absent Du calendrier Mais après un retour Triomphal en 2015 C'est comme si la F1 Avait toujours été là Au Mexique Un grand prix Représente bien plus Qu'une simple course C'est un hymne à la vitesse Et au courage des pilotes L'ambiance dans les tribunes Est indescriptible Elle couvre même Le bruit des voitures Qui s'élancent dans le premier tour Nous nous trouvons En haute altitude Ici au Mexique Ce qui pourrait causer Des problèmes de refroidissement Tout au long des 4 km2 du tracé Le circuit propose 17 virages Et des pointes de vitesse Supérieures à 350 kmh Des dépassements sont à prévoir Au premier et au quatrième virage Nicolas Martin m'accompagne Une fois encore Pour la course aujourd'hui Bon, parlons un peu de Julien Que pensez-vous De leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable Jusqu'ici Certaines de leurs performances Sont à souligner Mais il faut surtout saluer Leurs constances S'ils continuent comme ça On peut s'attendre A une nouvelle course d'anthologie Et on va revoir du coup La grille du départ Pour ce Grand Prix du Mexique Avec une pole position De temps en temps Ça fait du bien Honnêtement Avec la voiture Je savais que je pouvais ici Donc c'est pas vraiment Une grosse surprise Ericsson Deuxième suivi De Lewis Hamilton Et Stoffel Van Orme Quatrième Carlos Sain Cinquième Vous allez voir Il y a eu quelques pénalités Qui ont changé un petit peu L'ordre de la grille Leclerc 6ème Perez 7ème Stroll 8ème Et Hartley 10ème Très très belle qualification Et on retrouve Verstappen Et Nico Hülkenberg 11 et 14ème Hülkenberg pénalisé Et il est désormais Hors des points Donc déjà que le week-end N'était pas excellent Jusqu'à maintenant Là ça se complique Énormément pour lui Donc pour l'instant Mes deux rivaux directs Sont hors des points Et moi je pars en pole position Donc autant vous dire Que là on est clairement Dans le scénario rêvé On va avoir beaucoup de tours Aujourd'hui On a 36 tours à faire A mon avis Là cette vidéo va être Très très longue On va passer Un type de train De pneu Donc on va passer Hyper tendre Ultra tendre Et super tendre Dans la logique Donc normalement Ça devrait le faire Je pense qu'on pourra pas faire Un seul arrêt aujourd'hui Malheureusement 36 tours c'est énorme Et sachant que c'est un circuit Qui est quand même Assez agressif Ça va être compliqué De jouer la dégradation On va voir comment Ça va se passer On part en pole Moi ce qui me fait Un petit peu peur Je vous le dis tout de suite C'est le départ Le départ on part en pole Et au Mexique Pour ceux qui connaissent Un petit peu les joueurs de Formule 1 Et qui s'y connaissent tout court Vous savez que partir En première ligne au Mexique N'est pas la meilleure chose Vous ne profitez pas De l'aspiration dès le départ Donc ça va être très difficile A mon avis pour Ericsson et moi On va essayer de se défendre Comme on peut On va essayer au premier virage De sortir un petit peu les coudes Et de replonger Si je me fais dépasser Mais c'est vrai Qu'avec ma réputation Mes départs sont très mauvais Là C'est vrai que ça me paraît difficile Donc on va voir ce que ça va donner Le but c'est clairement Déjà de ne pas casser l'aileron Dans le premier tour Parce qu'on connait L'aileron Pardon Le premier virage au Mexique Ils vont tous plonger Ils vont tous tenter De passer quelque part Certains vont couper le virage Donc ça va être un petit peu compliqué Donc on va essayer De se concentrer Pas faire d'erreur Et aujourd'hui Pourrait être un grand jour Si j'arrive à faire le week-end parfait Si Nico Hülkenberg Et Max Verstappen Boomer Stappen C'est vraiment une parenthèse Qui n'est pas vraiment très importante Mais si Nico Hülkenberg Ne marque pas de points aujourd'hui Et si je remporte le grand prix Je serai officiellement Champion du monde pilote Aujourd'hui Donc c'est à dire qu'aujourd'hui On peut déjà remporter Le titre de champion de pilote Donc voilà Il va vraiment falloir se concentrer Vraiment assurer Je vous le rappelle Les points C'est les points les plus importants On va dire dans le championnat C'est les points intermédiaires Il va falloir essayer de se contenter De ce qu'on nous donne Si c'est une deuxième Ou une troisième place Et bien il faudra s'en suffire Donc voilà On va terminer sur formation C'est allé très très vite Comme je vous l'ai dit On va se poser sur la grille Ça peut être l'un des grands prix Les plus importants de ma carrière On part en pole position Mais deux rivaux sont hors des points Pour l'instant Il suffit d'assurer A partir d'aujourd'hui On pourrait réaliser notre rêve Remporter un titre avec Renault On s'installe sur la grille On part en première position Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Et c'est parti Et le départ compliqué Comme d'habitude Beaucoup de patinage Ça va être difficile De résister à l'Alfa Romeo Regardez Ericsson Qui va passer directement Marcus Ericsson Qui passe en tête du Grand Prix Après quelques mètres Et attention maintenant Van Damme A l'aspiration On a quand même récupéré l'aspiration On va retenter peut-être Au premier virage Et attention la Ferrari Leclerc Leclerc qui va plonger À l'intérieur Le contact Ça s'est touché Léger contact avec Ericsson Et Van Damme Qui va couper le virage Et on se retrouve bloqué Maintenant on va perdre une position Van Damme Qui va passer par l'extérieur On a perdu 3 places déjà Départ compliqué Et maintenant il va falloir revenir Peut-être en mode dépassement Directement sur la McLaren Et on va replonger Sur Van Damme Attention ça va être compliqué On va peut-être pas pouvoir passer Le contact Attention le contact Avec Van Damme Le tête à queue Dès le premier tour C'est pas possible L'accrochage avec Van Damme On repart dernier On va repartir dernier C'est pas possible On est 20ème Et la pénalité de 5 secondes Catastrophe dans ce premier tour L'inimaginable On repart dernier Alors que j'étais en pole position Catastrophe dès le départ Et est-ce que la voiture est cassée ? Non on a rien cassé Incroyable On repart derrière Ricciardo Désormais le Grand Prix Qui est relancé On ne gagnera pas le championnat Aujourd'hui c'est fait On ne pourra pas être champion Et maintenant il va falloir remonter La course qui change totalement Oh c'est pas possible L'accrochage avec mon ancien coéquipier Et attention devant Grosjean Qui se décale Par l'extérieur Ricciardo Qui va passer Et regardez maintenant On va se retrouver bloqué On va avoir tellement de dépassements à faire Incroyable L'erreur dès le départ Et attention à Grosjean Devant qu'il prenne C'est pas possible Et maintenant on va terminer Le premier tour 20ème On partait en pole position 19 places de perdu Incroyable Le pire départ de ma carrière Et maintenant il va falloir y aller Il va falloir réattaquer On n'a pas le DRS pour l'instant Et il va falloir tout donner Là la course est totalement relancée A l'aspiration Le problème c'est que là Toutes les voitures ont l'aspiration Donc on ne peut pas On ne peut pas faire la différence Incroyable ce départ On va le revoir J'ai voulu trop en faire Ce qu'il ne fallait surtout pas faire L'erreur à ne pas faire Et à l'accélération Malheureusement ça ne va pas le faire On va devoir attendre un petit peu On va être un tout petit peu trop loin A mon avis Et on va revoir ce départ là Il y a beaucoup de choses à revoir Déjà le premier départ N'était pas très très bon Mais après ce qui a suivi Alors j'ai tenté de tasser un petit peu Marcus Erikson J'ai eu de la chance Que derrière ça ne fasse pas Des très très bons départs non plus Et alors là On va surveiller Parce qu'on a une Ferrari C'est Leclerc Leclerc qui tente le dive-bomb sur Erikson Le contact Et le bout d'ailron cassé On l'a vu le petit bout de carbone Elron cassé Du coup il m'a un petit peu gêné Je me fais doubler par Vendorm Par l'extérieur Et après j'ai voulu le redépasser Je pensais que ça allait passer Je pensais pouvoir un petit peu M'appuyer sur Vendorm Et malheureusement Ça n'a pas du tout été le cas C'est complètement l'inverse Ce qui s'est passé Et le tête à queue Et du coup en plus La pénalité après Parce que je pensais pouvoir passer par là Je pensais pouvoir couper par l'herbe Mais en vrai le jeu ne l'a pas aimé du tout On a pris 5 secondes de stop and go C'est à dire que lors de mon arrêt Les mécaniciens vont devoir attendre 5 secondes Avant de toucher la voiture Oh là là L'erreur qui commence très très mal Pardon le Grand Prix Qui commence très très mal Alors on peut encore remonter Il y a 36 tours La voiture est très très rapide Mais c'est vrai que c'est très très loin d'être idéal Maintenant C'est même le pire scénario Alors on revoit mon départ Il n'était pas excellent Il y a eu un léger contact avec Ericsson Le dive bomb de Leclerc Là je me retrouve côte à côte avec Vendorm J'ai tenté de serrer un peu Vendorm Vendorm qui coupe le virage totalement Et là je me fais bloquer malheureusement par Leclerc Et à l'accélération je me fais un peu surprendre Je perds l'arrière Et là l'erreur Je me suis mis en mode dépassement Dès que j'ai passé le 7ème rapport Je me suis dit ça allait suffire J'allais revenir assez vite Mais malheureusement ça ne le fait pas Ça ne le fait pas le contact Et directement on l'entend Dès que je me fais toucher La voiture qui part en tête à queue Le moteur qui s'emballe Et on repart dernier C'est incroyable Le pire moment Vraiment j'étais en pole position J'avais fait un week-end quasi parfait jusqu'à maintenant Et c'est clairement le pire moment pour que ça arrive On va revoir le départ de Leclerc et Ericsson On va revoir le contact aussi du coup Le contact avec Leclerc Alors il n'y a vraiment rien avec Ericsson Il y a une toute petite touchette Mais vraiment rien de méchant Leclerc avait fait un très très bon départ Il a bien profité des aspirations Mon dieu L'aspiration de Leclerc Et là il a été beaucoup trop optimiste Charles Leclerc Beaucoup trop optimiste Et forcément après en plus Il est un petit peu en difficulté Il n'est plus très bien positionné Avec l'aileron cassé C'est compliqué Et nous on se retrouve au deuxième tour Maintenant 20ème On est désormais dernier au deuxième tour Il va falloir faire beaucoup de dépassements Dans ce Grand Prix Là je pense qu'on est parti pour un très très long Grand Prix Et on va tenter de se débarrasser De Romain Grosjean directement A l'entrée du stadium On va plonger Blocage de roue pour le français Et on va le tasser un petit peu malheureusement Un léger contact Et on va passer par l'extérieur Ericsson pour l'instant En tête du Grand Prix Et on va prendre la 19ème position C'est incroyable Prendre la 19ème position C'est absolument pas à ce que je m'attendais Et maintenant il va falloir essayer D'aller chercher Ricardo Avec sa Red Bull Là franchement Il va vite falloir attendre le DRS Et voilà au troisième tour On devrait avoir le DRS désormais Mais le problème c'est que tout le monde Va l'avoir Regardez Tout le monde est à moins d'une seconde des autres On va plonger à l'intérieur Attention Ricardo Qui m'a vu Et on va le tasser un petit peu On va fermer la porte Et on va passer On prend la 18ème position Déjà deux places de reprise Allez il va falloir continuer maintenant Devant c'est une as C'est Kevin Magnusser Ah non pardon C'est Valtteri Bottas de loin J'ai cru que c'était une as Mais non pas du tout C'est une Mercedes Et le DRS Mais regardez on est trop loin malheureusement On est beaucoup trop loin au quatrième tour Peut-être qu'au freinage Ça va être compliqué C'est surtout sur les freinages Attention l'énorme blocage de roue On s'est totalement loupé Et regardez Bottas qui est bloqué On va peut-être pouvoir passer On va décroiser On va passer à l'intérieur directement Sur la Mercedes Et ça devrait le faire Bottas qui ne va pas forcer On passe 17ème Et il y a peut-être moyen Vu que tout le monde se gêne Pour l'instant On va peut-être pouvoir en profiter Pour l'instant On est sur 3 dépassements En 3 tours C'est pas trop mal Et il va falloir continuer Et de voir cette fois-ci C'est bien une as Attention la voiture qui décroche Et oui forcément Les pneus arrière Ils n'ont pas du tout aimé Le tête à queue Là on a forcément Un petit peu abîmé les pneus Et en plus le moteur Qui a quelques problèmes Et bah nickel On part sur un bon Grand Prix Et on va peut-être voir passer Sur Magnussen A l'intérieur Une nouvelle fois Les IA qui se bloquent C'est comme d'habitude On va pouvoir passer Magnussen qui fait un peu le forcing On va lui laisser la place Et on passe On passe 16ème Allez maintenant Il va falloir aller chercher Esteban Ocon Et regardez sur la minimap Les leaders qui se sont envolés Déjà il y a un gap devant Il y a un gap Qui a été créé par une voiture Et attention derrière Magnussen qui va revenir Activer le DRS Et à l'aspiration On va se décaler On va couper l'aspiration Et Magnussen Qui devrait être un petit peu Plus en difficulté Normalement Le bloc Renault Est très très rapide 357 kmh De vitesse de pointe Et est-ce qu'on va pouvoir passer Sur Esteban Ocon Devant sa bloc Il y a forcément une voiture Je pense que c'est peut-être La force India devant Qui commence à créer un petit train Là Ce serait donc George Russell Russell qui fait le petit chouchou Et on va revenir sur Esteban Ocon Mais regardez On est tellement loin En mode dépassement Ça suffit pas 363 kmh La vitesse de pointe Monumentale Et malheureusement Ça ne suffit pas Pour aller dépasser Au bout de la ligne droite Allez forcément Et c'est compliqué Pour l'instant Un virage 3 Ou le virage 2 Je sais plus c'est combien Je galère vraiment A ressortir du virage Et remettre la puissance Et devant sa bloc Toujours Et j'ai l'impression En fait que c'est Landstroll Qui bloque pour l'instant C'est vraiment Landstroll Et on va peut-être Pour pouvoir décroiser Sur la force India On va passer à l'intérieur Et ça devrait le faire Normalement sur le français On va passer Et on va prendre La 15ème position Et maintenant c'est Gasly Les français On est très très loin Entre gros gens Gasly Moi et Esteban Ocon Là on est très très loin Malheureusement Et on va tenter De revenir sur Gasly Et devant c'est bien Stroll qui bloque Tout le monde Verstappen est toujours 13ème Verstappen n'a toujours Pas fait de dépassement Ça c'est la bonne nouvelle Verstappen qui n'est pas Du tout bien positionné Attention à Landstroll Là Landstroll Qui va défendre Verstappen va tenter Par l'extérieur Et au 6ème tour Verstappen qui va passer Malheureusement Et nous on va pouvoir En profiter par l'extérieur Dans le stadium Sur Gasly Attention léger contact On est passé Un petit peu au forcing C'était beau C'était un peu musclé Mais c'était beau On est passé par l'extérieur Et désormais On est 14ème Landstroll devant Attention quand même A Gasly qui va revenir On va activer le mode dépassement On va réactiver le DRS Et on va essayer De se défendre De la tour Rosso Et l'aileron avant Apparemment qui a des dégâts Attention l'aileron cassé C'est pas possible L'aileron cassé Les flaps avant gauche Qui apparemment étaient cassés Et le contact avec Gasly Sûrement Et oui l'aileron avant gauche Regardez c'est Gasly Le contact avec notre compatriote Forcément qui a cassé l'aileron Et attention maintenant Ça glisse énormément Sortie de virage Ça va être compliqué Avec les pneus déjà Qui sont bien fatigués Et le premier relais Qui va être totalement détruit Maintenant On va peut-être prévenir Les mécaniciens On va voir dans la fin du tour Surtout là où il y a les virages Est-ce qu'on a besoin de rentrer Sur 2019 Là le Grand Prix Qui commence à tourner au cauchemar Allez on va quand même préparer Un arrêt au cas où On va vite le voir De toute façon dans les S Est-ce qu'on peut garder le rythme Est-ce qu'on peut continuer ou pas De toute façon ça va vite se voir Et oui on peut pas On ne peut pas continuer forcément On ne peut plus prendre les virages On va devoir rentrer A la fin du 7ème tour C'est pas possible On va changer d'aileron avant La catastrophe Le contact après le tête à queue On rentre à la fin du tour Et attention à Verstappen Qui va se décaler devant Ça va Et ça va passer à mon avis Pour l'arrêt de bulle Et attention à Stroll maintenant Stroll qui ne m'a pas vu Et on va perdre un maximum de temps Là il faudrait passer le plus vite possible Oh là là Que ça va coûter cher Ça va coûter très très cher Cet arrêt au stand On va s'arrêter à la fin du 7ème tour Et là ça risque d'être L'arrêt le plus long de ma carrière On rentre au stand Au 7ème tour On est le premier à s'arrêter Et là on va devoir attendre la pénalité Et oui Les 5 secondes de stop and go Les mécaniciens vont devoir attendre 5 secondes avant de toucher la voiture Donc ça va être long Ça va être très très long Et on attend Et là le temps va passer Et le temps passe Et on perd beaucoup de temps 5 secondes Et le changement d'aileron maintenant C'est un arrêt qui va durer Des dizaines de secondes Incroyable Le Grand Prix qui tourne au cauchemar 11 secondes 7 d'arrêt au stand Et ça va être 30 secondes minimum De passage dans les stands Regardez la minima Pour ressort tellement loin Je suis tout seul désormais Là j'ai perdu le Grand Prix On a déjà tout perdu Au 8ème tour On a un secteur de retard Sur le 19ème Qui gros Jean Incroyable Le contact avec Yassi Qui va ruiner mon Grand Prix C'est fait Comme si le contact au premier tour Ne suffisait pas Et on va revoir Ce qui s'est passé Avec Yassi Regardez C'est pas grand chose Vraiment Il y a un tout petit contact Je tente l'extérieur Et apparemment C'est suffisant On va vite le voir Et oui regardez Ça se voit directement Le bloc des lettres Qui tombe directement Et regardez 8ème tour On est à 27 secondes De Romain Grosjean Seulement de Romain Grosjean On est même pas près des leaders Ou quoi que ce soit Donc là Marquer des points Et dire que je partais en pôle Il y a 8 tours J'étais en pôle position C'est incroyable C'est juste incroyable Et on a perdu Quelque chose Non on a pas perdu un rapport Il me semble qu'on a perdu un rapport On a perdu quelque chose D'après Jeff Et on a le 7ème On a le 6ème rapport Et là si on a perdu un rapport Ça va coûter cher Déjà que le moteur tombe en miettes On perd un petit peu De la puissance sur les lignes droites Ça va être très très compliqué On a perdu le 5ème rapport 3ème, 4ème, 6ème On a plus de 5ème vitesse C'est pas possible C'est un cauchemar Dès le 8ème tour On a perdu une vitesse déjà Alors que je suis extrêmement loin J'ai besoin de revenir C'est une blague Et le dernier virage Ça va être très très difficile Le dernier virage Il se relance en 4ème et 5ème Mais c'est pas possible C'est une blague C'est quoi ce scénario C'est incroyable On partait sur un vent prix magnifique C'était un week-end parfait On se retrouve dernier Avec un moteur Et une boîte de vitesse défaillante Maintenant C'est incroyable Ce qu'est en train de se passer Au 9ème tour Et regardez Au même moment Il n'y a pas eu de flashback Vraiment au même moment J'entame le premier secteur Et là c'est le leader C'est Ericsson Qui termine son tour Et ça rentre au stand C'est pour Perez Le Mexicain Le héros national Qui rentre au stand Pour l'instant On a un double Alpha Romeo Pour l'instant Les alphas en tête Et incroyable écart Je vais peut-être Me prendre un tour Par les leaders C'est pitoyable Ce qui est en train de se passer Ça s'arrête du coup Au 10ème tour 3 tours plus tard que moi Ça passe des pneus ultra tendres Et ça suit la stratégie Que je devais faire de base Hülkenberg est rentré Non mais Hülkenberg Est déjà revenu Hülkenberg est déjà revenu Avec les leaders C'est pas possible Vous êtes en train de me dire Que je suis passé de la pôle A la dernière position A 25 secondes Alors que Hülkenberg Qui partait 14ème Est déjà revenu dans le top 5 Hülkenberg qui va ressortir Derrière la force India Derrière la as aussi La as de Kevin Magnussen Et regardez au même moment Au moment où Hülkenberg ressort Au premier virage Je suis seulement dans le dernier secteur Incroyable C'est incroyable Le leader de la course maintenant Marcus Ericsson Qui va s'arrêter au stand A la fin du 10ème tour Marcus Ericsson Pour l'instant Qui tient son premier grand prix Alors c'est encore long Il reste 26 tours Mais là pour l'instant Alpha Romeo A vraiment un très très bon rythme Et on va voir ce que ça va donner Aussi avec Perez Perez à domicile Il y a moyen de faire quelque chose Alors c'est le seul à s'arrêter Et à mon avis Ça va être la même stratégie Un tour après Il n'y aura pas de gros changements Ultra tendre Et maintenant Il va falloir surveiller Est-ce que l'undercut de Perez A fonctionné Parce que oui quand même Là ils ont fait arrêter Le pilote qui était derrière avant Et l'undercut va peut-être fonctionner On va surveiller ça Il y a une Red Bull Qui vient de passer Et attention L'Alfa Romeo Côte à côte Les deux Alpha Romeo Ça va être serré Ericsson qui ressort devant Est-ce que Perez Va pouvoir aller le chercher Non je ne pense pas Après peut-être Avec le DRS sur la deuxième zone Et devant c'est Ricardo Est-ce que c'est Ricardo ou Verstappen Je n'arrive pas à voir Et il me semble que c'est Max Verstappen Si je ne dis pas de bêtises On va revoir de toute façon Allez c'est bien Verstappen Verstappen en tête du Grand Prix Maintenant mais il ne s'est pas arrêté Forcément Verstappen Il est sur une stratégie bien plus longue Et pour l'instant Je suis toujours au 19ème On va récupérer quelques positions On va passer 16ème Mais bon On est très 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 loin Des points malheureusement Et regardez au tour suivant Au 12ème tour Verstappen qui va se faire attaquer Forcément par les Alpha Romeo Ericsson qui va tenter De reprendre la tête du Grand Prix Et ça va être fait Der S activé Ça va passer Incroyable Le rythme des Alpha aujourd'hui Peut-être que Perez Va pouvoir suivre aussi Peut-être par l'extérieur Ça va être compliqué Verstappen qui se défend Et Verstappen qui va s'arrêter Je dirais d'ici 5 tours peut-être Avec cette nul ultra tendre Il devrait faire une quinzaine de tours Et on va voir ce que ça va donner Perez maintenant Qui se retrouve bloqué Ericsson qui va bien sourire À mon avis là dans son casque Parce que là Son équipier est bloqué Et Verstappen qui défend Attention Perez peut-être Par l'extérieur ça va passer Perez qui va récupérer l'intérieur Côte à côte avec Verstappen Et ça devrait passer Pour le Mexicain À la maison Et non Verstappen qui va repasser Verstappen par l'extérieur Qui repasse Très très beau dépassement Et Perez qui va devoir attendre Un petit peu Pour pouvoir dépasser maintenant Et là le gagnant c'est Ericsson Ericsson qui est en train De gagner des précieuses secondes Allez peut-être cette fois-ci Avant le stadium À l'aspiration Est-ce que ça peut se faire On l'avait fait un petit peu plus tôt Et ça va passer Perez qui va passer Sur Verstappen À l'entrée du stadium Pour le bonheur des Mexicains Et c'est fait Verstappen qui se fait dépasser Et malheureusement Moi je suis toujours 16ème Très très loin J'essaye un petit peu De rattraper Gasly Mais là vraiment L'objectif c'est d'aller Le plus loin possible Avec ses pneus super temps Parce que là j'ai pas envie De faire 4 arrêts non plus Donc on va essayer D'aller le plus loin possible Et regardez mon coéquipier Hülkenberg loin devant Dans le top 5 Qui va essayer de dépasser Le McLaren Et c'est Vandam Il va passer à l'intérieur L'allemand Sans problème Vandam qui va peut-être Tenter de résister Mais ça devrait pas faire long feu Normalement La McLaren qui va se faire passer Par l'extérieur c'est fait Et normalement Hülkenberg devrait avoir Le DRS aussi Voilà Hülkenberg qui va pouvoir S'envoler Verstappen devant De toute façon On va pas tarder à s'arrêter Lui aussi Donc là Hülkenberg Il est en train de faire Une remontada Et ça c'est pas bon C'est pas bon au championnat pilote On a seulement 26 points d'écart Il me semble Donc là ça va faire très très mal Je suis très très loin des points Et regardez 16ème tour Malheureusement Toujours aussi loin Et l'abandon de Vandam Abandon de Stoffel Vandam Aïe 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 Drapeau jaune devant On va garder notre stratégie de base Pour l'instant Je refais un peu ma stratégie On va voir jusqu'à où On peut aller Essayer d'aller le plus loin possible Et passer des pneus Hyper tendres en fin de course Et attention Drapeau jaune L'abandon de la McLaren Problème mécanique j'imagine Casse moteur Ou quelque chose comme ça Et on gagne une position Du coup on passe 15ème Alors donc l'équipe Il venait de dépasser Donc oui ça lui a pas changé Grand chose Et regardez On a rattrapé Gasly Au 18ème tour Enfin On commence à rattraper Une Toro Rosso Et ça a pris du temps Forcément avec ses pneus super tendres Parce que là on est loin D'être l'homme le plus rapide Donc là Il faut vraiment attendre Et être patient Faire attention avec les pneus Et au même moment Attention au même moment Je dis ça Ça glisse un petit peu On va essayer d'attaquer Gasly Avec le DRS À l'aspiration On risque d'être un tout petit peu Trop loin Et non ça va peut-être Le faire en bout de ligne droite Allez à l'aspiration On va revenir 365 365 km heure Et on va passer à l'intérieur Gasly Qui ne devrait pas forcer Normalement il s'est fait On passe 13ème La remontada est en marche Mais malheureusement Elle n'ira pas très loin A mon avis On va devoir s'arrêter Une nouvelle fois Et là Ça va être compliqué A mon avis On va devoir s'arrêter A la fin de course Donc il faudra remonter Mais si on peut Attention l'énorme travers Dans le stadium C'est pas ce qu'il faut Pour les pneus Il reste encore Allez il reste 17 tours Max 17-18 tours Mais l'énorme travers Dans le dernier virage Attention On a récupéré la vitesse En fait il y a quelques tours On a déjà récupéré Un rapport Ce qui est pas mal Et ce qui m'a permis De revenir sur Gasly Et devant au 21ème tour Marcus Eriksson Et Sergio Pérez Toujours en tête Pérez qui va rentrer au stand Pérez qui s'arrête Alors il a encore une fois Il est dépassé Sur Marcus Eriksson Et suivi Nico Hülkenberg Hülkenberg Qui est sur le podium C'est incroyable Hülkenberg Cette chatte qu'il a C'est ouf C'est incroyable Arrêt au stand Du coup pour être Le super temps maintenant Pour Pérez Pour Hülkenberg aussi J'imagine Et ça repart Pour Nico Hülkenberg Et là je vous jure Je suis pas du genre Je suis pas le genre de gars A souhaiter le malheur de quelqu'un Mais si seulement Hülkenberg Pouvait avoir des problèmes Si seulement Hülkenberg Pouvait marquer moins de points que moi Vraiment ça m'aiderait énormément Et on va voir où on ressort Mais on est tellement loin On est nulle part En comparé à Hülkenberg On est pas du tout dans la même course Et regardez On arrive seulement sur la ligne droite En plus on se fait attaquer Par Carlos Sainz On est rentré dans les points Avec tous ses arrêts au stand Et Carlos Sainz Qui a pas la vitesse de pointe Malgré le DRS Vu que j'ai le DRS aussi Il a pas réussi à rester avec moi On va repasser du coup On garde cette position Il me semble qu'on est 7ème Si je dis pas de bêtises Un deuxième tour Il reste encore 14 tours Et l'abandon d'Eriksson L'abandon de Marcus Eriksson C'est pas possible L'Alfa Romeo Non Eriksson du coup Qui va abandonner Ça va offrir une place A Nicole Hülkenberg C'est pas possible L'abandon de l'Alfa Eriksson avait fait une course parfaite Il était parti en première ligne Et on passe du coup 6ème maintenant Et vous l'avez vu Carlos Sainz s'est passé Carlos Sainz s'est déjà passé Et on va être menacé maintenant Par une Ferrari Oh non l'abandon Et il s'y a bien un jour Où je veux que tout le monde Gagne une course C'est aujourd'hui Attention on est très très large Une nouvelle fois Carlos Sainz qui prend le meilleur tour Mais regardez forcément Forcément Regardez ils ont tous des pneus neufs Vettel aussi Vettel avec des pneus neufs On va tenter de résister Mais il n'y a rien à faire De toute façon regardez On ne peut rien faire DRS activé Moteur Ferrari à fond Et ça sert à rien de se battre De toute façon On va le laisser passer Il reste encore 12 tours Et pour l'instant On fait un très très bon relais Avec ses pneus super tendres On va peut-être pouvoir aller au bout Pour voir un peu la dégradation des pneus Mais là il reste seulement 12 tours Allez 12 tours On a quasiment fait 20 tours Ils sont à 40% On terminerait du coup La course sur 65-70% d'usure Ce qui est assez risqué On risque de perdre Beaucoup de rythme On va voir ce que ça donne Dans les prochains tours De toute façon Si on s'arrête C'est environ au 29ème tour Donc d'ici 2 tours Et le clair va passer lui aussi Il n'y a rien à faire Regardez On regarde On attend Et c'est fait Le clair qui a le DRS On ne l'a pas malheureusement Et quand même On arrive à résister On arrive à résister Avec le mode chrono Mais malheureusement Le clair va passer On va peut-être tenter De décroiser Mais il faut vraiment Faire un choix Soit on attaque le clair Et on va être agressif En fin de course Soit on essaie vraiment D'aller au bout Maintenant avec ces pneus Il va falloir prendre une décision Et on pourrait peut-être 50% d'usure Il reste moins de 10 tours On va tenter d'aller au bout Ce sera incroyable 30 tours Avec des pneus super tendes Au Mexique C'est absolument pas le relais Que j'avais prévu Mais si on arrive à le faire Ça pourrait peut-être M'assurer des points Là à mon avis Si je m'arrête Je ne ressors plus dans les points Donc ça ne sert à rien Et regardez Hülkenberg Ce n'est pas possible Hülkenberg est revenu Sur Sergio Pérez Pérez en tête du Grand Prix A domicile Le Mexicain Qui va peut-être Se faire dépasser Ne me dites pas Que Hülkenberg Va remporter le Grand Prix Je vous en supplie DRS activé Pour la Renault Oh non L'Alfa Romeo Qui va perdre de la vitesse Et par l'extérieur Hülkenberg Qui va passer le blocage de roue Hülkenberg Et le léger contact Avec Pérez Pérez qui va tenter De résister Et Pérez qui va repasser Hülkenberg qui va tenter D'enrouler A la réaccélération Pérez mal positionné Et Hülkenberg va passer DRS activé Hülkenberg va passer Au 31ème tour A 5 tours de l'arrivée Hülkenberg va s'imposer Au Mexique Ce n'est pas possible On partait en pole position Hülkenberg partait 14ème C'est incroyable Ce retournement de situation Ce n'est pas possible Et Leclerc Qui gagne 1 seconde par tour D'accord Il reste encore 5 tours On va aller au bout Maintenant c'est fait 60% d'usure Il va falloir tenir Il va falloir surveiller Ses pneus Et regardez Il reste 3 tours 3 tours à faire On est quasiment à 70% Maintenant Il va falloir survivre Et derrière On a Lewis Hamilton Pour l'instant On est 8ème 8ème c'est franchement Une pas mauvaise position Vu le Grand Prix Qu'on a eu Après tous les problèmes Que j'ai pu avoir Si je termine 8ème C'est un exploit Et attention maintenant Hamilton Il va avoir le DRS Il va falloir gérer la batterie Il va falloir gérer l'essence Normalement L'essence on devrait être bon Mais il va falloir très très bien Gérer la batterie Le DRS activé Pour la Mercedes Et attention La Red Bull Il y a une Red Bull aussi Qui est revenue D'ailleurs c'est Ricciardo Du coup Ricciardo est revenu Vega Stappen est devant Et pour l'instant On garde cette 8ème position Allez il reste encore 3 tours En comptant celui-ci Il va falloir tenir maintenant Il va falloir tenir Et le travers Et le travers qui va coûter cher Regardez Lewis Hamilton En termes de traction C'est bien meilleur Hamilton qui va passer On va rien pouvoir faire En mode dépassement On va revenir à sa hauteur On va replonger On va y aller Rien à la perte De toute façon On y retourne Et on va repasser Et Ricciardo qui va passer lui aussi Par l'extérieur Ricciardo C'est pas encore fait Il y a eu un léger contact Et il replonge directement Lewis Hamilton Il va retenter Mais la Red Bull devrait passer C'est fait L'Australien qui reprend du coup La 9ème position Pardon Et maintenant Du coup maintenant On va être menacé par une Red Bull C'est pas meilleur C'est pas meilleur maintenant Parce que la Red Bull Est bien plus rapide Que la Mercedes dans ma saison Ça va être difficile de tenir Elle est derrière à 70% Ça va être tellement tendu Ce dernier tour Là il reste encore 2 tours Il faut absolument pas choper Une crevaison Il faut marquer des fois Il faut tenir maintenant C'est pas possible Ce Grand Prix restera probablement On s'est loupé dans le stadium Attention La petite erreur au freinage On s'est loupé Et Ricciardo qui va revenir Et ça va être très difficile La batterie normalement Devra être bonne Mode chrono Et les pneus qui commencent à lâcher Mais oui forcément Forcément On a fait 30 tours Avec ce train de pneus Et Ricciardo qui va se décaler Ricciardo qui va tenter d'y aller Et malheureusement On pourra rien faire Regardez Derrest s'est activé Il a dû économiser sa batterie Quand même Attention Hamilton Hamilton qui va passer Par l'extérieur C'est fait Lewis Hamilton qui va prendre 2 positions Et Ricciardo aussi qui va plonger On va perdre 2 positions Quel dépassement de Lewis Hamilton On a perdu 2 places Oh non On est 10ème désormais On va marquer qu'un seul point Et attention Parce qu'il reste encore Un tour et demi C'est pas terminé Et on arrivera pas A revenir sur Ricciardo A moins d'un accrochage devant Il faudra que Ricciardo Réattaque Lewis Hamilton On va terminer 10ème Dans ce Grand Prix C'est pas possible Et encore Attendez Il faut terminer ce Grand Prix 72% d'usure Sur les pneus arrière Il faut le terminer Il faut pas avoir de crevaison Il reste encore Un tour et demi Quel Grand Prix Cauchemardesque Et je dirais pas Weekend Parce que le weekend Partait tellement bien C'était un weekend rêvé La pénalité Dülkenberg La mauvaise qualification La pole position Tout partait si bien Et attention Le travers une nouvelle fois 73% sur l'arrière C'est pas possible Et on a une seconde 3 De Ricciardo On aura même pas le DRS On aura même pas le DRS Attention le travers Une nouvelle fois Ca va être terminé On terminera 10ème Au mieux Au mieux ce sera 10ème Au pire ça peut être bien Pire attention On peut abandonner On connait la crevaison Dans les derniers tours C'est déjà arrivé en Formule 1 On sait que ça peut se produire Et on va entamer le dernier tour On va entamer le 36ème tour De ce Grand Prix maudit Ce Grand Prix Qui va me coûter tellement cher 2 secondes 2 d'écart C'est fait On reviendra même pas sur Ricciardo Même en cas d'accrochage Même s'il y a un accrochage Ou quoi que ce soit On pourra pas revenir On est trop loin malheureusement Et regardez au loin On le voit Ricciardo qui va tenter de passer Sur Lewis Hamilton Et ça va peut être passer On va surveiller ça Cette bataille de loin Mais regardez Je peux même pas en profiter Je suis trop loin Je suis trop loin Et Ricciardo qui est passé C'est fait Ricciardo terminera donc 8ème Hamilton 9ème Et nous ce sera la 10ème position Et regardez Qui va s'imposer Incroyable Le scénario Inimaginable Impensable La victoire d'Hulkenberg 25 points pour Hulkenberg Qui va totalement relancer Le championnat Moi qui pensais que le Japon Était un élément décisif Du championnat Et bah non Le Mexique est là Pour faire mieux Victoire d'Hulkenberg Et Hulkenberg revient A 2 points 2 points d'écart Au championnat pilote Avec encore 2 Grand Prix Attention Attention le travers Et on va terminer 10ème de toute façon On va marquer Un tout petit point Pour ce qui restera Le pire Grand Prix De ma carrière Incroyable scénario Impensable L'humiliation Partie en pole position En tête à queue Dès le premier tour L'accrochage avec Gasly Les problèmes moteur Les problèmes de boîte de vitesse Les problèmes Avec la pénalité Une mauvaise gestion des pneus Incroyable Comment ce Grand Prix A été totalement raté Du début jusqu'à la fin Et ce Grand Prix Va coûter tellement cher Au championnat Dans la tête Ca va faire très très mal Et on termine donc 10ème Après 36 tours de souffrance Désolé On ne gagne pas Tous les coups Ramène la monoplace On va faire un dépli Renault remporte aujourd'hui Une très belle victoire Comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin ? On peut dire que la pédale de frein A été utilisée à bon escient Les pilotes ont réussi A bien négocier L'intérieur des zones de freinage Et à force de répéter la manœuvre Vous finissez par l'emporter En tout cas On a assisté à du grand spectacle Oubliez la stratégie Et la gestion des pneus Rien ne vaut Une bonne vieille bagarre Il est temps de passer A la cérémonie du podium Sous notre cabine J'aperçois toute l'équipe Renault Qui ne cache pas sa joie Tandis que les pilotes Font leur apparition C'est une belle victoire Et une belle récompense Pour cette écurie Il fait très 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 mal Ce grand prix Je vous le dis honnêtement Que ce soit en termes de chiffres En termes de statistiques Mais au niveau mental Ça fait très très mal Je ne vous mens pas Ça va être compliqué Ces deux derniers grands prix Parce que je sais Que ces deux grands prix Que je n'aime pas Que je n'apprécie pas Ou je ne suis pas forcément meilleur Donc là honnêtement Ça va être très très difficile Donc victoire de Nicole Lickenberg Partie 14ème Comment ? Juste comment ? Devant Perez Perez qui avait un rythme monstrue Avec l'Alfa Romeo Qui n'a pas tenu malheureusement Carlos Sainz termine donc 3ème Les deux Ferrari 4 et 5 Très très belle course de Vettel Qui est bien remontée Russell 6ème devant Verstappen Les deux Red Bull Donc Verstappen et Riccardo 8ème Mais le karma Verstappen et Lickenberg Qui finissent devant moi du coup Ils finissent devant moi Hamilton termine donc 9ème On l'a vu le dépassement Dans le dernier tour Je suis l'un des seuls Ah non il y a aussi Russell et Verstappen A avoir fait un arrêt On marque donc un petit point On termine devant donc Hartley Hocken, Gasly, Mac Dussain Et d'autres Et si on descend tout en bas On retrouve donc les abandons De Stoffel Van Damme Et de Marcus Ericsson aussi J'aurais bien aimé Marcus Ericsson Et jusqu'au bout Je vous ment pas Ça m'aurait bien aidé Mais bon c'est comme ça Malheureusement On peut pas tout avoir Tout le temps Au classement pilote Waouh Bon et ben écoutez On va pas se mentir Que là La pression Elle va être de mon côté Maintenant Parce que j'avais Je crois 30 Même plus Il me semble 30 et quelques points d'avance Après le Grand Prix de Russie Si je dis pas de bêtises On est retombé à 2 points Donc 2 points Autant vous dire que Ça peut aller très 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 vite Donc C'est comme ça malheureusement Les deux Renault Donc en tête devant Verstappen Sainz Hamilton retombe d'une position Leclerc retombe d'une position Car Perez est repassé Pour quelques petits points Ils sont à égalité d'ailleurs Sainz et Hamilton Donc là il y a une belle bataille Entre Ricardo et Sainz Alors c'est pas tous la même bataille Mais il y a une très très belle bataille Entre ces pilotes Donc On va quand même surveiller ça Mais ouais Au classement pilote Autant vous dire que là Le Brésil C'est mon pire circuit sur ce jeu Donc Je m'attends pas à gagner le Grand Prix Et à bout d'habi Après bah tout dépendra Un petit peu du facteur chance Je pense Donc Je sais pas ce que ça va donner Au classement constructeur On est déjà champion Comme vous le savez Aston Martin Red Bull Et donc deuxième Et je pense que ça ne bougera plus C'est fait Derrière par contre Ça peut toujours bouger Pour ce qu'il s'agit de Ferrari Et de McLaren Mercedes Un tout petit peu trop loin Je pense Ouais faudrait faire deux doublés Et ça me paraît compliqué Donc à mon avis Là le classement Ne risque de plus changer Mis à part peut-être Pour Williams et Haas Et peut-être McLaren Et Ferrari Sinon Ça ne devrait plus bouger Forcément On se fait éclater Au face à face Là elle est face à face Mais incroyable Cette saison Mais j'ai juste pas les mots J'ai pas les mots Pour vous décrire cette saison C'est soit tout Soit je gagne Et ça se passe bien Soit c'est un désastre A chaque fois Il y a toujours un problème C'est incroyable C'est juste incroyable On va forcément perdre Toute notre réputation Voilà Je sais absolument tout le monde Je crois que le pire C'est Renault et Ferrari On va perdre forcément un petit peu Qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête C'est pas les autotamponneuses De la fête foraine ici Vous devez obtenir des résultats Et avoir un mental d'acier Faites attention On ne peut pas se permettre De rater nos courses Là le mental d'acier Il va être plus que nécessaire Honnêtement Parce que là Avec ce qui va arriver Ça va être très très difficile Deux points d'écart Avec Ricard Avec Ricard Hülkenberg Pardon Ça va être très difficile Quand même On va faire un petit point Parce qu'il reste deux grands prix C'est pas facile Vous pouvez voir Donc sixième Melbond Ça allait ensuite Bahreïn Chine Ça s'est bien passé Bakou un petit peu moins Ensuite il y a eu Mondaco Forcément On sait ce qu'il s'est passé à Monaco Après il y a eu Silverstone C'était assez compliqué aussi Spa Accident dans le dernier tour Monza Catastrophe Singapour J'en parle pas Austin J'en parle pas Et encore une fois Le Mexique Très très mauvais grand prix Donc c'est relou C'est relou Contrairement à Hülkenberg Où depuis le grand prix de France Enfin depuis pardon Le grand prix d'Autriche Il a raté une seule fois le podium Sinon il a toujours fini dans le top 3 Voilà Autant vous dire que En termes de mérite Je suis pas forcément censé être devant Donc je sais pas ce que ça va donner J'espère que ça va tenir Parce que je vous mens pas Que si je rate le titre cette saison Wow La saison 4 Elle va être assez triste On va dire en termes de mental Donc on verra bien ce que ça va donner En tout cas cette saison J'espère qu'elle vous plaît Il reste encore deux grands prix Je vous le rappelle Pour ceux qui n'ont pas vu mon commentaire Dans la dernière vidéo Les deux grands prix sortiront donc le vendredi Donc vendredi prochain Vous aurez à 19h30 Le grand prix du Brésil Et le vendredi suivant Vous aurez donc le grand prix d'Abu Dabi Que je ferai en Comment ça s'appelle En première Enfin en soi-disant live Où vous aurez la rediffusion Ne vous inquiétez pas Donc voilà Je vous en parlerai dans le grand prix du Brésil Ne vous inquiétez pas J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous en avez pensé Et on se retrouve du coup Très bientôt pour une prochaine vidéo Vendredi prochain pour la suite de cette carrière Portez-vous bien Passez un bon week-end Ciao